Musique Pendant tout le mois de septembre, TV7 se met aux couleurs de la rentrée, en particulier la rentrée dans les lycées de Nouvelle-Aquitaine. On continue notre tournée entamée la semaine dernière, donc cette fois-ci nous sommes à Limoges devant un lycée d'enseignement technique et technologique et on va découvrir la rentrée dans ce lycée avec notamment un gros projet de travaux. On est tout de suite avec une agent des lycées. Vous êtes agent depuis longtemps dans cet établissement ? Oui, depuis très longtemps puisque j'ai travaillé avec ma maman qui est partie à la retraite il y a de nombreuses années. Je suis rentrée ici, je devais avoir 25, 26 ans à peu près, je ne me souviens pas exactement. Et je connais le lycée depuis très très longtemps, je l'ai vu évoluer, changer. Parlez-nous de cet établissement. On est en centre-ville de Limoges ici, dans un établissement historique, art déco, qui a toujours été là pour enseigner notamment la technique, la technologie. Rien de nouveau de ce côté-là ? Non, rien de nouveau. En fait, c'est un lycée qui a vu de l'hébienisterie, qui a vu des tas de métiers passés qui ne sont plus actuels. Maintenant, on est plus passé sur la technologie, l'informatique. Donc tout ce lycée, il a une âme. On a fêté ses 100 ans il y a quelques années. On a reçu d'anciens élèves. Donc moi, c'est mon lycée. J'y suis très très attachée. Une rentrée cette année un peu particulière, comment vous le vivez ? C'est un petit peu compliqué pour tout le monde. Le port du masque, c'est difficile. Pour travailler, je vois mes collègues en cuisine, c'est compliqué. Mais tout le monde joue le jeu, tout le monde met le masque. De toute façon, il n'y a que ça pour se protéger. Donc on n'a pas le choix. On respecte les conditions sanitaires. Les agents ont été notamment beaucoup sollicités pour justement maintenir... Vous avez vu, je ne sais pas, dans le lycée, en circulant, tous les sens de circulation, tout ce qui a été mis en place. Ce sont les agents qui ont mis tout ça en action. C'est du boulot en plus ? Ça fait partie du boulot. Donc de toute façon, quand ça a été fait, le lycée a été fermé. Donc les agents l'ont fait pendant le confinement. Et puis vous voyez, les vacances sont passées. On a toujours le même sens de circulation, les mêmes... Voilà, c'est compliqué. Comment est-ce que les agents vivent ce qui se passe en ce moment dans un établissement, dans une rentrée comme celle-ci ? Comment ça se passe ? On se dit, allez, on met les bouchées doubles, on nous attend. Ils ont l'habitude déjà de mettre les bouchées doubles, je pense. Donc, non, non, ils sont conscients qu'il faut faire le maximum pour protéger les autres. Donc le nettoyage, c'est plus contraignant que d'habitude. Même pour eux, il faut qu'ils changent de tenue régulièrement tous les jours. Il y a des protocoles à respecter. Oui, c'est un peu plus compliqué qu'en temps normal. Et les élèves, j'imagine, quand on est comme vous, à l'accueil, qu'on voit les élèves passer, qu'on les écoute, qu'on les entend, qu'on leur parle... Oui, ils viennent, mais puis en plus... Vous les rassurez aussi, peut-être ? Mais je crois qu'ils ont compris que, de toute façon, le port du masque était obligatoire, qu'il fallait se passer l'émerge à l'hydroalcoolique. Il n'y a pas beaucoup d'élèves qui passent outre. En fait, on n'a pas besoin de leur rappeler. Je pense qu'ils ont très bien compris que c'était nécessaire. Voilà. Les travaux qui vont être entrepris dans le bâtiment, c'est un événement pour vous aussi ? Il va y avoir des changements ? Est-ce que c'est quelque chose, quand on est un peu là, mais l'histoire d'un établissement, est-ce que ça inquiète ? Oui, surtout que dans un avenir proche, l'accueil ne sera plus ici. Il va être transféré dans l'autre rue. Donc effectivement, oui, ça me concerne de près. Oui, ça fait drôle de voir le lycée changer. Mais c'est important, c'est important. Il faut que ça évolue. Merci. Eh bien, on va rentrer pour cette rentrée. Merci à vous. Monsieur le proviseur, comment ça se passe, la rentrée dans votre établissement ? La rentrée, comme vous le savez, est un peu singulière, puisqu'on est soumis aux obligations sanitaires. Ça veut dire que ce soit les personnels comme l'ensemble des apprenants. Quand je dis apprenants, c'est toute la voie scolaire, pré-bac, post-bac, mais également les apprentis qui sont soumis au port du masque constamment, dans les zones closes, dans les espaces, les salles, mais également dans les cours. Le fait de devoir à l'accès de l'établissement et dans les salles de classe, utiliser du gel hydroalcoolique qui est mis à disposition, systématiquement est renouvelé. Et puis, la distanciation physique qu'on impose à tous, même si on n'est pas nécessairement en mesure, dans toutes les salles, à l'internat ou au restaurant scolaire, de faire en sorte que les gens puissent disposer d'un mètre, mais au moins respecter cette absence de contact qui relève d'une discipline quotidienne. Par exemple, le restaurant scolaire, vous avez dû faire des aménagements particuliers, puisque là, on ne peut pas mettre les masques et manger en même temps. Alors, les aménagements sont davantage liés à la mobilité des élèves, notamment on avait un salade-bar qui permettait aux élèves, notamment de manipuler des cuillères, de pouvoir se lever, se réapprovisionner. Là, il a été neutralisé. Le fait de mettre à disposition des breaux pour l'eau, c'est au profit de bouteilles plastiques. Alors, des fois, on s'interroge sur le développement durable, mais en termes de risque sanitaire, ça amoindrit. Par contre, les gens posent le masque pour la prise de repas et il n'y a pas, concernant la disposition des salles, des sièges ou des tables qui soient neutralisées. C'est-à-dire, les gens sont côte à côte, mais dans le respect des gestes barrières. Est-ce que vous avez l'impression que l'épidémie pourrait avoir aussi un impact sur le long terme, la manière dont se font les enseignements ? On voit dans certains lycées, par exemple, des professeurs qui ont pris des habitudes numériques avec les élèves, qui ont enrichi leurs pratiques et qui disent aujourd'hui qu'il y a des nouveautés finalement dans leur manière de faire, qu'ils font plus confiance aux élèves, plus d'autonomie, plus de travail à distance. Est-ce que c'est valable aussi pour les particularités de l'enseignement ? Ici, on est dans un lycée technologique. On imagine que c'est un peu plus complexe cela. Est-ce qu'on a une réflexion comme ça ? Est-ce que vous avez vu un impact déjà de ce qui se passe actuellement ? Alors rétrospectivement, on a vu lors du confinement, puisqu'on a été tenu de mettre en place une organisation pédagogique à distance, que tous les enseignants ne disposaient pas d'outils, mais en parlant d'autonomie des élèves et de leur réactivité, certains enseignants ont été, entre guillemets, aidés par leurs élèves pour justement opérer des, en termes numériques, des outils qu'ils n'utilisaient pas, qui n'étaient d'ailleurs pas forcément validés par le ministère en termes d'application, mais peu importe, en tout cas, ça a démontré que des choses pouvaient se faire. Ça a démontré aussi qu'il y a eu des écarts qui se sont creusés malgré tout, entre des élèves qui étaient déjà motivés, mais pas forcément des élèves qui avaient une forte motivation en présentiel, mais qui se sont révélés beaucoup plus autonomes. Inversement, des élèves qui ont décroché. Alors, là encore, en termes de pourcentage, tout dépend des filières, tout dépend des contextes, et je ne me permettrai pas de porter des jugements sur l'organisation familiale, parce qu'on a eu aussi des parents qui, courtoisement, nous faisaient nous informer du fait qu'au sein de la famille, les parents étaient en télétravail, qu'ils ne disposaient pas de l'ensemble des matériels, et que les exigences scolaires étaient non pas incompatibles, mais difficiles des fois à assumer. Ça veut dire qu'il a fallu, effectivement, qu'on soit réactif, qu'on réagisse, qu'on soit bienveillant, et ça nous a aidé aussi, en ce début d'année, à transposer un petit peu ce qu'on avait vécu l'année dernière, donc surtout sur le mois de juin, lors du déconfinement, et en amont lors du confinement, justement sur, pas le tout numérique, mais progressivement, on se doit d'utiliser ces outils, parce que ce sont des outils qui ont leur pertinence, notamment dans les apprentissages et dans l'autonomie des élèves. Vous vivez comme une épée de Damoclès le fait qu'un cas, et hop, tout l'établissement pourrait refermer. Est-ce qu'au contraire, ça vous motive à réorganiser des choses, en se disant, mettons-nous en situation 2 ? Comment est-ce que vous le vivez, ça ? Alors, à la fois, on se projette, et on vit parfois au jour le jour, puisque mécaniquement, du fait de la promiscuité, proximité, et pas forcément liée dans les établissements scolaires, parce que la plupart des cas de suspicion auxquels on a été confrontés, ce sont des virus, enfin, le virus a été contracté à l'extérieur de l'établissement, et pas dans l'établissement, c'est-à-dire dans le cadre familial, des regroupements familiaux, mariages, etc. Ce qui veut dire qu'il y a un protocole, il est assez contraignant pour les élèves, puisqu'ils doivent rester à domicile, être en quatorzaine, voir un médecin traitant ou la plateforme pour être testé, et quand bien même ils sont testés négatif, il y a quand même, à partir, la quatorzaine, et à partir de la suspicion de contact, donc c'est vrai que c'est contraignant, il y a une... on met en sort, enfin, on fait en sorte qu'il puisse y avoir une continuité pédagogique, via Pronote, il y a la transmission des travaux, pour l'instant on est sur un petit volume de suspicion, ça va sans doute aller crescendo. L'actualité de cette rentrée, pour vous, et finalement peut-être l'événement majeur, c'est un énorme volet de travaux qui ne va pas tarder à commencer aussi, j'imagine que des établissements ne vivent pas ça tous les jours, tous les ans, dans la vie d'un établissement, comment est-ce qu'on aborde ça ? Est-ce que c'est une source de stress ? Est-ce que c'est une super opportunité ? C'est un dossier que vous héritez en plus d'un proviseur précédent, donc est-ce que c'est un beau cadeau ? Est-ce que c'est un cadeau empoisonné ? Comment ça va se passer ? C'est le quotidien, c'est le quatrième établissement de suite, dans lequel je suis affecté, durant lequel il y a eu entre un an et demi et deux ans et demi de travaux, travaux de réfection. Ce qu'on peut conclure, même si chaque situation n'est pas transposable à une autre situation, c'est que les gens s'adaptent, les usagers, les personnels, qu'on est également dans une dynamique d'embellissement, entre guillemets, mais aussi d'efficacité, notamment en termes de patrimoine et d'immobilier. Qu'est-ce qui va se passer ici exactement ? Qu'est-ce qui va être rénové ? Il y aura deux typologies de travaux. Puisqu'on a cinq bâtiments, le bâtiment A, le corps principal, va avoir l'ensemble de ces menuiseries complètement refaites. Ça veut dire que décaissées, réencaissées, et ça aura aussi des conséquences. Alors ça va durer un peu plus de six mois, mais ça aura des conséquences sur tout ce qui concerne les économies d'énergie, puisqu'on a des huisseries parfois qui laissent abondamment passer l'air. Alors quand il s'agit d'aérer, c'est très bien, mais en termes d'économie, ça nous permettra. Et puis d'isolation phonique thermique. Donc ça concerne tout le bâtiment A, avec du fait de l'histoire du bâtiment, cette nécessité d'avoir des huisseries bois. Donc ça a été acté par la région. Un bâtiment art déco. Art déco, voilà, tout à fait, construit au début du XXe siècle. Et le bâtiment C, qui lui, on l'appelle communément l'atelier, puisqu'il y a à la fois la zone productique, avec les techniciens d'usinage, zone STI 2D, donc technologique, sciences de l'ingénieur, et également BTS. Et qui était un établissement historique aussi. Historique, école nationale professionnelle, tout à fait. Donc vous héritez de cette histoire-là, et vous la remettez au goût du jour. Nous sommes tous éphémères, donc on est dans une continuité, c'est-à-dire qu'on accompagne, et après nous, d'autres accompagneront les évolutions de l'établissement, en cohérence avec les besoins, puisque là on s'aperçoit que... Combien d'étudiants ici, quand même ? On est, par rapport à nos homologues voisins, on est un petit établissement, on a 900 élèves, pré-bac, post-bac, et environ 80 apprentis, donc 980 apprenants sur le site. Mais dans un endroit quand même contraint. Mais dans un endroit relativement contraint, du point de vue de la disposition des bâtiments. Alors on va demander aux jeunes qui sont là, donc bonjour. Première semaine de cours ici, qu'est-ce que ça fait de rentrer dans un établissement comme celui-ci, d'arriver directement, de mettre les mains sur les machines ? Eh bien c'est bien, parce que ça change de général. C'est pas du tout pareil que le général. On apprend à se servir des machines, et je trouve ça plutôt intéressant. Pourquoi est-ce que toi tu as choisi cette formation ? Eh bien c'est un métier qui m'intéresse, parce que c'est un métier où il y a besoin de main-d'oeuvre. Et puis il n'y a pas beaucoup de personnes qui choisissent ce métier. Et moi c'est un métier que j'ai choisi, parce que c'est un métier que je veux faire. Qu'est-ce que tu dois faire plus tard ? Dans quel type d'industrie est-ce que tu aimerais travailler ? Eh bien j'aimerais bien aller dans une usine, ou avoir peut-être ouvrir une usine, ouvrir, être chef d'entreprise. Qui fabriquerait quoi ? Plutôt dans l'aéronautique ? Plutôt dans l'automobile ? Plutôt dans des biens de consommation ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? Moi j'aimerais bien être dans l'automobile, parce que c'est un métier qui m'intéresse. J'aime bien la mécanique et tout ça. Alors c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Fabriquer même les plus petits bouts d'une voiture, c'est quelque chose que tu as hâte d'apprendre ici ? Tu penses qu'ici, dans cet établissement, tu vas pouvoir découvrir ça ? Oui, je pense que dans cet établissement, je vais pouvoir découvrir ça. C'est un lycée qui est quand même réputé. Et les machines sont quand même extrêmement précises. Alors on peut faire des toutes petites pièces. Bientôt une grosse restructuration de ces ateliers. Ça c'est quelque chose qui t'inquiète un peu ? Tu te dis, ça va être compliqué pendant la période des travaux ? Ou alors tu te dis, génial, maintenant on va avoir un outil tout neuf après, qui sera vraiment comme une industrie dernier cri ? Je pense que c'est bien, parce que les machines vont évoluer. Et non, ça ne m'inquiète pas pour les travaux. Je pense que les professeurs vont gérer ça très bien. Alors ici, vous êtes en train d'accueillir des élèves qui viennent juste d'arriver. Ils sont en seconde, c'est ça ? C'est ça, c'est exactement ça. C'est des élèves qui étaient en troisième l'année dernière, qui viennent de rentrer dans le cursus, donc bac pro technicien d'usinage trois ans. Et c'est leur deuxième séance d'atelier. Donc ils ne sont ni en tenue, ils découvrent complètement les machines, l'environnement, tout nouveau pour eux. Une rentrée un peu étrange avec les masques, etc. Ou alors finalement, quand on est près de machines, on est habitué à s'équiper et il n'y a pas grand chose qui change ? Alors effectivement, on a bien des équipements, mais bon, le masque c'est quand même malgré tout un peu contraignant. Il faut s'y habituer. Bon, on est obligé. Oui, on a des équipements, mais pas de masque. Donc ils ont des blouses normalement, des chaussures de sécurité, c'est tout. Aujourd'hui, vous leur transmettez quoi en particulier ? Ils vont pouvoir intervenir ici sur des machines nouvelles, dernier cri. Le bâtiment va aussi changer. Qu'est-ce qu'on dit quand on accueille des jeunes comme ça dans ce contexte ? On leur dit qu'ils ont de la chance de rentrer dans une formation qui est quand même porteuse d'emplois. Peut-être pas aujourd'hui. Aujourd'hui, puisqu'avec le Covid, il y a eu quand même quelques petits problèmes dans les industries de la région. Il n'en reste pas moins que quand ils sortiront avec leur diplôme, donc le bac pro dans trois ans, on espère que l'économie sera repartie. Donc on les forme à utiliser toutes les machines que vous avez derrière vous, qui sont des machines industrielles. Ce sont des machines que l'on retrouve exactement dans les industries de la région. Donc ils doivent être, à l'issue des trois ans, autonomes sur n'importe quel type de machine, que ce soit du centre d'usinage trois axes ou du tour trois axes ou centre d'usinage quatre axes. Donc ici, on est devant les plans de ce futur atelier. Un établissement qui est en cœur de ville, qui est donc contraint par son espace, qui est art déco du début du XXe siècle, avec de magnifiques bâtiments industriels. C'est à la fois, j'imagine, un vrai cachet et un vrai défi quand on essaye de se pencher sur la restructuration de ces locaux. Qu'est-ce qui est prévu ici exactement ? Alors ce qui est prévu sur ce bâtiment, en fait, c'est de réussir à adapter aux nouvelles pédagogies des structures, en effet, que vous avez bien décrites, qui sont contraintes. On est en site occupé, c'est-à-dire que l'établissement fonctionne, il doit continuer de fonctionner, même lorsque nous sommes en travaux. Et donc, l'idée de l'opération, c'est en effet de réussir à jouer avec l'ensemble de ces contraintes pour pouvoir, après, offrir des espaces qui correspondent à la pédagogie d'aujourd'hui. Donc concrètement, qu'est-ce qui va changer ? On garde ces belles poutres métalliques, les verrières qui font rentrer la lumière ? La structure du bâtiment reste telle qu'elle, puisqu'en effet, on ne va pas démolir le bâtiment pour le reconstruire. Par contre, en effet, on lui donne le cachet et les caractéristiques d'un bâtiment d'aujourd'hui. Et puis après, derrière, sur le confort d'usage des locaux, des espaces plus ouverts, lumineux, avec une partie, par rapport au fonctionnement même du bâtiment, pour le bac pro technicien d'usinage et une autre partie pour les formations en STI 2D. Est-ce qu'il y a beaucoup d'établissements en région Nouvelle-Aquitaine qui sont concernés par des travaux de cette ampleur ? Dans la vie d'un établissement, c'est quelque chose qui est assez unique ou bien régulièrement ? Et dans tous les établissements, il y a des programmes comme ça ? Nous avons deux types d'interventions. Des interventions en adaptation, en effet, qui sont peut-être régulières, ponctuelles. Des travaux de cette ampleur-là, bien évidemment, que nous ne les faisons pas tous les jours. C'est des opérations qui sont ciblées en fonction de besoins importants. Et sur la région Nouvelle-Aquitaine, en effet, nous avons aussi une autre opération sur le lycée Cabanis, de la même ampleur, sur le même type de formation qui est en cours. Mais ce sont des opérations. L'idée, quand on fait une opération comme celle-ci, c'est de pouvoir viser la pédagogie sur 20 ans et l'adaptation des locaux à la pédagogie sur 20 ans. Merci en tout cas. Au moins 20 ans. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alain Roussel, dans ce lycée, nous sommes ici dans des salles dédiées aux enseignements technologiques avec des machines dernier cri. Le bâtiment va aussi bientôt se mettre aux couleurs de ces machines. L'idée, c'est de rénover entièrement un bâtiment comme celui-ci. Pourquoi s'attaquer en priorité comme cela à ces ateliers ? C'est l'avenir, les formations qui se passent ici ? Oui, bien sûr, c'est l'avenir. Et puis c'est doublement l'avenir après le Covid ou la Covid et pour donner des chances d'emploi à tous ces jeunes. Mais là, en l'occurrence, la région, elle intervient aussi sur les équipements intérieurs. Alors, il y a un double financement dans ce lycée un peu particulier parce qu'il est en coopération avec l'apprentissage, avec le monde de l'entreprise, ce qui fait qu'il y a des cofinancements, des financements de la région et des financements privés dans le cadre de l'apprentissage, qui viennent se mêler pour avoir un niveau d'équipement assez extraordinaire. Là, il va y avoir des investissements de plus de 8 millions d'euros qui vont entraîner, comme pour une entreprise, comme pour l'usine du futur, comment doit se faire aujourd'hui l'aménagement d'un atelier pour qu'il soit le plus pédagogique, le plus efficace sur la formation des jeunes. Décloisonnement des salles, par exemple. Décloisonnement, les machines d'un côté, les salles de cours de l'autre, et au milieu, ce qu'on appelle un fab lab, un lieu d'invention, de liberté. On en trouve beaucoup dans les IUT, dans les lycées, qui permettent aux jeunes d'exprimer leur créativité et qui permettent aussi, on le voit avec ces objets, tels que nous l'a présenté le chef des travaux, à des jeunes qui sont en prépa-apprentissage de pouvoir commencer à mélanger à la fois la tête et la main. Comment je pense au travail d'une pièce telle que celle-ci, alors elle ne sert totalement, absolument à rien, mais en même temps, c'est un travail des métaux. D'accord ? Et puis, il y a du laser, de la découpe laser, il y a de la construction métallique. Donc, on est en train de faire en sorte qu'y compris dans les lycées, la créativité des jeunes, l'inventivité des jeunes puissent s'exprimer, parce que cette inventivité, cette créativité, c'est derrière une façon de se mouvoir dans la vie beaucoup plus efficace, positive. Et c'est une manière d'espérer que les entreprises innovantes de demain seront issues de ces jeunes qui auront fait des formations ici. Bien sûr. Dernière question, est-ce que, finalement, dans la manière dont on réagence ces formations, ces ateliers, est-ce qu'on a en tête la récente épidémie et l'impact que ça a pu avoir sur la difficulté d'enseigner des voies technologiques, parfois à distance ? On sait que dans certains établissements, il y a des simulateurs qui se mettent en place, des choses comme ça. Est-ce qu'on a ça en tête d'ores et déjà dans l'ensemble des établissements de la région ? Oui, oui, bien sûr. Mais ça a commencé. On a été un peu précurseurs à l'ère au campus de la traîne. On apprend la soudure d'une manière virtuelle. On peut apprendre plein de métiers, conduire des engins de chantier, conduire un tracteur vendangeur dans les vignes. Tout ça, ça se passe d'une certaine manière, d'une manière virtuelle. Conduire des machines telles que celle-ci, c'est des automates, c'est des robots. Donc, il n'y a pas de... C'est une certaine manière, c'est un peu virtuel, la conduite de ces machines. Mais il est évident que le numérique va bouleverser la formation. Et il est évident que beaucoup de métiers pourront se faire d'une certaine manière, pourront s'apprendre, pardon, d'une certaine manière sur ordinateur. Et peut-être à distance, si jamais... Et peut-être à distance, mais... L'épidémie recommence. Il est important aussi... Il est important aussi que l'enseignant puisse avoir une relation avec toutes les mesures de protection, une relation collective. Parce qu'on ne fait pas tout passer par un écran d'ordinateur. On ne fait pas passer l'envie, on ne fait pas passer le plaisir de travailler sur une pièce. On ne fait pas les digressions sur les métiers qui peuvent exister autour de ce que l'on apprend. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut qu'on réatterrisse après cette crise insensée, qu'on réatterrisse, que ce soit dans le travail et dans la formation. Alain Rousset, merci. On vous retrouve la semaine prochaine à Poitiers, cette fois-ci, pour suivre la rentrée dans les lycées de toute la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, pour voir et revoir cette émission, www.tv7.com. Et vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada